Bonsoir Maxime Deschacques. Bonsoir, merci de me recevoir. Voilà, merci de votre présence ce soir. Vous voulez alerter sur les dangers de ces virus et la nécessité de se faire vacciner. Le vaccin, il est recommandé aux filles depuis 2008, aux garçons seulement depuis 2020. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les cancers de l'utérus sont causés dans 100% des cas par les papillomavirus, mais on ignore souvent les risques pour les garçons. Vous-même, vous les ignoriez ces risques ? Oui, alors comme vous le voyez, en plus je travaille dans les médias, donc j'essaye de m'informer, de me tenir informé de l'actualité de manière large et générale. Et c'est vrai que je n'étais pas au courant, donc j'étais le premier étonné que le papillomavirus pouvait toucher aussi les garçons. Et malheureusement, dans mon cas, je fais partie des petits 10% des personnes qui sont atteintes d'un cancer. Donc moi j'ai un cancer ORL, donc gorge. Voilà, donc le papillomavirus s'est installé sur mon amygdale. Ce qui explique votre incompréhension quand on vous a diagnostiqué ce cancer en décembre dernier, parce que vous pensiez avoir une hygiène de vie irréprochable, en tout cas qui limitait les risques de cancer. Oui, c'est vrai, je fais énormément de sport, je ne bois quasi pas, enfin rarement, je ne fume pas. Donc j'étais le premier étonné que ça vienne justement s'installer dans ma gorge. C'est un ganglion, l'apparition d'un ganglion qui vous a alerté. Oui. Et c'est presque tant mieux que ce ganglion soit apparu. Parce que si je n'avais pas eu ce ganglion, en fait, je ne m'en serais pas rendu compte. J'étais en pleine forme, je ne sentais rien, pas de problème de gorge, rien de trop. Pas de fatigue, pas de fatigue. Vraiment, encore deux jours avant l'opération, j'ai encore été courir 12 kilomètres, donc j'étais en pleine forme. Donc c'est pour ça que je me sentais, je voyais ça vraiment comme une injustice, parce que je me sentais très bien. Mais à côté de ça, j'étais en fait malade. Et oui, heureusement que ce ganglion est apparu, parce que je ne m'en serais jamais rendu compte. Vous avez été opéré deux fois déjà, fin janvier et début février, pour retirer un ganglion qui faisait près de 5 cm. Oui, 4,5 cm précisément. Et il était légèrement fracturé, donc la capsule qui l'entoure était un peu fracturée. Donc c'est pour ça qu'après ça, je vais subir 33 séances de radiothérapie, assorties de 3 séances de chimiothérapie, pour être sûr de tout bien enlever. Et vous vous préparez à ça comme un défi sportif ? Oui, c'est ce que je me suis dit. Oui, c'est vrai que quand on vous annonce que vous avez un cancer, c'est terrible. C'était pour moi comme un cauchemar, un mauvais rêve éveillé. On pleure, on est abattus. Mais après, je me suis dit, malheureusement, ça touche beaucoup de monde. Parce que quand je me suis rendu à l'Institut Curie, j'étais vraiment touché de voir qu'il y avait malheureusement énormément de monde touché par le cancer. Mes parents ont eu tous les deux un cancer aussi. Et je me suis dit, au fil des jours, je me suis dit, il y a des gens malheureux, peut-être plus malheureux que moi sur Terre, encore aujourd'hui, qui n'ont pas de cancer. Et je me suis dit, relativise, tu es en France, tu as la chance, on a la chance d'être en France, d'être soigné et gratuitement. Donc je me suis dit, regarde ça comme un défi sportif et tu vas le relever. Et je suis en train de le relever. L'opération, ces deux opérations, elles n'étaient pas sans risque ? Non. Alors, la première opération avait deux risques. Notamment, ça touche les nerfs. En fait, c'est très proche des nerfs. Donc on aurait pu avoir, j'aurais pu avoir une sorte d'ablation des nerfs de l'épaule. Donc des grosses difficultés de mobilité, notamment de l'épaule. Et également, étant donné que c'est aussi proche de la carotide. C'est la carotide. Je me suis dit, j'aurais peut-être une petite cicatrice. Et quand on m'a dit tout ça, je me suis dit, je vais ressembler à Frankenstein en sortant de l'hôpital. Et j'étais pas prêt. Mais heureusement, tout ça ne s'est pas passé. Aujourd'hui, votre oncologue, il vous parle déjà de rémission ? Oui. Il m'a dit le mot rémission, donc ça fait du bien entendre. Et comme, ouais, c'est clair, ça fait beaucoup de bien entendre. Et effectivement, la radiothérapie et la chimio sont là juste, enfin, sont en plus pour être sûrs, sûrs d'enlever tout à 100%, et qu'il n'y ait pas de rechute derrière eux. En septembre dernier, il y a eu une vaste campagne de vaccination dans les collèges, dans les classes de 5e. On voulait atteindre 30% des élèves vaccinés. En fait, le bilan a été publié, c'est que 13 à 15% qu'ils sont. Le nouveau ministre de la Santé, Frédéric Valtoux, promet donc une nouvelle campagne de sensibilisation de vaccination. Il y a aujourd'hui 117 000 collégiens qui ont été vaccinés, ce qui représente 13 à 15% du nombre de collégiens qui étaient la cible. On va relancer une campagne de communication là, dès le printemps, pour avertir et pour informer les parents des enfants qui vont rentrer, qui seront en 5e à partir de septembre prochain, que nous les solliciterons, nous, pour leur proposer cette vaccination. Vous, le 15 février dernier, vous avez posté un long message sur Instagram justement pour sensibiliser et ça a fonctionné. Il y a beaucoup de parents qui vous ont écrit ? Oui, alors j'ai été le premier surpris par, comment dire, la retombée de mon poste et tant mieux. J'ai des parents qui étaient à la fois sceptiques, qui m'ont écrit en me disant, on ne savait pas, vous nous avez convaincus parce que j'ai testé pour vous le papillomavirus. Et bon, client mystère, mais je le prends avec beaucoup de rigolade, mais voilà, si ça permet d'aider les autres, tant mieux. Et j'ai des parents qui avaient à la fois, qui avaient vacciné leur fille et qui ne savaient pas qu'il fallait également vacciner les garçons. Donc j'invite vraiment tout le monde à se renseigner auprès des médecins traitants qui sont quand même plus spécialistes que moi pour en parler. Oui, mais c'est important de dire qu'il faut vacciner avant les premiers rapports sexuels, si possible. Oui, c'est important, avant les premiers rapports sexuels, parce qu'après c'est un peu moins efficace. Et bien sûr, après tous les moyens de protection classique comme le préservatif, c'est important aussi de le rappeler. Voilà. Pendant votre hospitalisation, vous avez gardé le sourire, en tout cas vous nous l'avez transmis. Vous avez, malgré la peur que vous évoquiez tout à l'heure, ou même les douleurs qui pouvaient vous toucher, et ça faisait du bien. Vous étiez bon, on va regarder. Bonsoir à tous. Alors ce soir, pour la finale de Top Chef, j'ai mis les petits plats dans les grecs. Attention, je vous montre un superbe velouté de légumes assorti d'un poisson cuisine et remixé. Alors aujourd'hui, on va voir comment s'entraîner à l'hôpital en un exercice. Ça s'appelle le lever et la balade avec une sauve. Voilà, vous marchez 10 pas et vous vous arrêtez. Dès que vous avez fini la radiothérapie et la chimio, vous pourrez faire du stand-up ? Oui, peut-être, qui sait ? Encore une nouvelle carrière, parce que j'étais policier avant pendant 10 ans, quand je fais de la radio. Vous avez été policier pendant 10 ans ? Oui, pendant 10 ans, oui. En fait, moi je suis quelqu'un d'hyperoptimiste et de joyeux, et c'est vrai que policier, c'est pas tous les jours rigolo. Et j'ai fait beaucoup d'animations en centre aéré étant jeune, et j'ai eu cette fibre toujours en moi. Et j'ai eu envie, en fait, moi je fais de la radio aujourd'hui sur RTL2, c'est pour donner, je me suis dit, j'ai envie de me réveiller pour donner du bonheur aux gens. Et c'est ce qui me... Ouais, c'est ce qui motive tous les matins pour me le mettre. Mais vous avez quel âge ? 40 ans. Donc j'étais policier de 20 à 30, de 30 à 40, et qui sait, est-ce que l'avenir me réserve ? Là, vous allez revenir bientôt à l'antenne ? Ouais, alors je suis repassé hier, parce que c'était la journée mondiale de sensibilisation au papillomavirus. J'espère revenir en septembre, peut-être avant, parce que les effets de la radiothérapie et de la chimio sont quand même assez... Lourds ? Lourds, et malheureusement ça touche mon outil principal de travail, ma voix. Donc je vais peut-être perdre le goût, la déglutition, la salive aussi. Donc je vais peut-être devoir réinstaller une sonde nasale pour me nourrir. Je n'espère pas, mais on verra. Enfin, il ne faut pas trop imaginer le pire. C'est dur, quelquefois, de ne pas imaginer le pire, mais gardons espoir et ça va le faire. L'Australie a un objectif, éradiquer le cancer du col de l'utérus d'ici 2035. On en est loin, nous, mais est-ce qu'on peut rattraper notre retard pour rester optimiste ? Je l'espère. J'aimerais qu'il y ait plus de campagnes, même de plus grande échelle, parce qu'on en parle aujourd'hui dans les collèges, mais on en parle aussi aujourd'hui ici, et j'en ai parlé hier longuement dans les médias. Mais pourquoi pas faire des campagnes de publicité ? On parle bien sûr de manger des fruits et des légumes, manger bouger aussi, vacciner vos enfants, filles et garçons, avant les premiers rapports sexuels, ce sera important. Mais dès qu'il y a un enjeu de santé publique et dès qu'il y a une campagne un peu visible, il y a toujours des crétins pour dire que les vaccins, c'est de la merde et qu'il ne faut pas le faire. On a eu ça sur la rougeole. La rougeole était tout près d'être éradiquée, et puis il y a eu une campagne dégueulasse venant de Grande-Bretagne et qui est passée par les États-Unis. Et là, enfin voilà, et puis le Covid, j'en parle même pas, mais c'est lamentable, c'est consternant. Ça, ça ne rend pas optimiste, cette défiance, ce scepticisme à l'égard des vaccins qui est... Oui, mais enfin, ce qui rend optimiste, c'est qu'on a la capacité d'éradiquer un cancer qui est lié à un virus. Et en fait, pas mal de recherches, de plus en plus de recherches montrent qu'apparemment, d'autres cancers seraient liés aussi à des virus qu'on est en train d'identifier. Et donc, on peut imaginer d'avoir la capacité notamment d'éviter des cancers gastriques dans quelques années parce qu'on sera en capacité de vacciner contre des virus. Donc, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, voyez, ce sont quand même des perspectives très positives qui s'ouvrent. Et puis aussi, les progrès extraordinaires qu'on fait dans les soins. Moi, ce qui me rend fou aussi, c'est que quand mon médecin traitant, c'est mon ami aussi, et il me dit quand j'en parle aux patients, on met en doute ma parole. Et il me dit quand toi, t'en parles, t'as plus d'écho. Donc, ce qui est quand même... Moi, je crois plus mon médecin, en fait, que moi, mais bon, c'est pour ça que c'est assez bizarre. D'où l'importance de votre mobilisation. Oui, c'est pour ça que je me mobilise, oui. Alors, le deuxième message à faire passer, c'est faites confiance à votre médecin traitant. Oui, aussi, totalement. Moi, je lui fais une confiance aveugle. Il n'a pas d'intérêt avec les lobbies pharmaceutiques ? Son boulot, ce n'est pas de vendre des vaccins ? Non, pas du tout. Son boulot, c'est de nous soigner, et bien, et il le fait bien. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous. On a hâte de vous réentendre avec l'équipe du Double Expresso. C'est sur RTL2 du lundi au vendredi, de 6h à 9h30, pour nous réveiller dans la bonne humeur. Toujours. Et merci pour votre témoignage qui nous paraît essentiel.